On est à El Huillard, on est ici à Tubise, André Lecht a joué contre la Gantoise. Match au sommet, après le match à Standa la semaine passée, comment tout s'est passé aujourd'hui ? Oui, c'était un match important pour le classement et voilà, on a continué sur une bonne série, on a quand même 4-5 bons matchs sans défaite et voilà, on repart avec un point, un point important et par la suite il faudra essayer de gagner contre Gant, mais on a fait un bon match, mais on a eu des occasions qu'on n'a pas mises au fond du goal et voilà donc, si on ne met pas les occasions au fond du goal, on ne marque pas. Juste après la mi-temps, c'est la Gantoise qui marque le 0-1, est-ce qu'il y avait des doutes après ? Des doutes ? Non, à Standa aussi, on était menés 2-1, au final on gagne le match, donc voilà, le match n'est jamais fini jusqu'à la 93-94ème minute, donc voilà, on s'est donné à fond pour essayer de revenir au score, on est revenus, on a même eu des occasions après. La Gantoise aussi a une transversale en fin de match, donc voilà, il y a eu un peu des occasions des deux côtés et voilà. La victoire à Standa, c'était très important pour vous relancer dans le course au titre ? Oui, c'est très important, déjà on avait une revanche à prendre contre le Standa après notre défaite 3-0, donc là je pense qu'on a bien repris notre revanche chez elle en plus, et oui, c'est important pour la suite du championnat, la victoire en Standa. La Belgique joue avec l'équipe nationale des matchs amicaux contre Pays-Bas, Danemark aussi. Comment vous voyez le futur ? Le but c'est d'aller au Pays-Bas l'année prochaine pendant l'Euro ? Oui, bien sûr, le but c'est de me donner à fond pour le reste du championnat et voilà, essayer de retourner dans la sélection, et voilà, à moi de me donner à fond pour... Oui, bien sûr, mon but c'est d'aller avec l'Euro, donc voilà. La concurrence sera sévère, parce que tout le monde veut aller au Pays-Bas je pense. Oui, c'est sûr, en plus il y a pas mal de bonnes joueuses et voilà, il y a la concurrence, à moi de me donner à fond et on verra par la suite. Ok, merci et bonne chance. De rien, merci.